Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bon je suis pas encore prête mais je voulais quand même prendre la parole sur un truc qui est ultra sensible mais à la fois hyper important. Donc je sais qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas arrêté de me taguer, Mila pourquoi tu parles pas, Mila pourquoi tu donnes pas ton avis concernant Ilan ? Alors je crois que c'est aujourd'hui ou hier j'ai été taguée dans une vidéo où j'avais fait une interview à l'époque, c'était en août 2019 soit un mois après le cross et il y a plein de gens qui pensent que cette vidéo elle date d'il y a genre quelques jours alors que pas du tout, à l'époque où j'ai fait cette interview j'étais très en colère contre Ilan et on sait ce que la colère peut provoquer et vous allez comprendre. Concernant cette interview déjà c'était hyper frais et moi j'étais très très énervée contre Ilan à l'époque parce que je le rappelle j'étais chef du reste du monde et j'avais décidé d'immuniser, en gros de sauver Ilan. J'avais carrément mis une carte sur lui pour qu'il soit intouchable et ça avait déplu à toute ma famille parce que toute ma famille voulait éliminer Ilan. Et en fait le lendemain Ilan, après que je lui donnais ma carte d'immunité, a fait un complot pour m'éliminer. Donc c'est pour ça que je l'ai vraiment eu en travers de la gorge. Pour ceux qui ont suivi un petit peu mon actualité, les histoires avec Ilan, il est vrai que pendant un an on ne s'est plus parlé par rapport à cette histoire de trahison. Ensuite c'est qu'on s'est retrouvés dans Les Princes en 2019 où c'était la guerre. Ensuite on s'est retrouvés dans Le Cross en 2020 et ensuite on a fini par se réconcilier et on a même décidé de vivre ensemble. Donc voilà, cette interview qui sort et qui circule, j'étais très très énervée à l'époque contre Ilan et je n'avais pas compris en fait comment il avait pu me trahir, comment il avait pu se retourner contre moi. Ensuite j'ai compris que parce qu'il était amoureux de moi et qu'il n'avait pas pu m'avoir, du coup il se vengeait. Et c'est vrai que moi je ne comprenais pas ce genre de comportement. Maintenant il y a une différence entre quelqu'un qui se venge, qui fait de la merde et un violeur. Je ne vais pas défendre l'indéfendable, moi je cautionne pas du tout certains comportements qu'Ilan a pu avoir ou même certaines choses qui ont pu être dites à son sujet. Deux, il prend des filles en photo à leur insu, etc. Ok, tout ça c'est pas bien. Sur ça, je suis d'accord avec vous, même si encore faut-il le prouver. Mais encore une fois, il y a une différence entre quelqu'un qui va prendre des photos à votre insu et un violeur. Vous voyez, quand vous êtes au tribunal, quelqu'un qui a frappé quelqu'un et quelqu'un qui a tué quelqu'un n'est pas jugé de la même façon. On est d'accord ? Maintenant, j'ai vécu avec Ilan. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont taguée, qui m'ont mentionnée, qui m'ont dit « Mila, si t'as vécu avec lui, tu dois en savoir des choses. Si tu parles pas, c'est parce que t'en sais des choses. » Alors si je parle pas, c'est parce que justement il n'y a rien à dire. Moi j'ai vécu avec Ilan, effectivement des filles j'en ai vues à la maison et j'en ai pas vu qu'une. J'en ai vu des dizaines, des centaines, j'en ai vu 5 par jour défiler et croyez-moi que ces filles-là, elles étaient toutes consentantes. J'ai jamais entendu quelqu'un hurler, crier à l'agonie, demander au secours, demander de l'aide. Déjà ça, je peux vous le garantir, je peux vous le certifier. Je parle uniquement moi de ce que j'ai vu quand je vivais avec lui. Et croyez-moi que je pense très très bien connaître Ilan. Maintenant, ce que j'ai dit dans une interview quand j'étais énervée contre lui, suite à une trahison où j'avais jamais vécu avec Ilan, ce sont deux choses différentes. Aujourd'hui, je connais Ilan, j'ai vécu avec lui, j'ai passé des mois avec lui, j'ai été sa colocataire. Je peux parler de ce que j'ai vu. Une fois, je le répète, que ce soit clair vraiment dans la tête de tout le monde, moi je soutiens pas les choses qu'il a pu faire dans le passé, c'est-à-dire mal se comporter avec certaines jeunes femmes, etc. Mais encore une fois, mal se comporter, ça fait peut-être de lui un goujat, ça fait peut-être de lui une mauvaise personne, mais ça ne fait toujours pas de lui un violeur. Vous savez que je n'aurais même pas pris la parole si, par exemple, je pensais que le quart de ce qui a été dit sur lui était vrai. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que je suis convaincue que Ilan est innocent. Mais vous allez comprendre pourquoi j'en suis convaincue. Vous allez aussi comprendre pourquoi je vous dis que la haine, ça provoque beaucoup de choses et ça peut engendrer beaucoup de mal. Même parfois un mal qui peut-être sera irréparable, c'est d'être 100% transparente avec vous. Et je sais que toutes les révélations que je vais vous faire là, ça va tellement couler d'encre. Mais si je ne le fais pas, en fait, je ne pourrais plus me regarder dans un miroir. J'ai lu, j'ai vu, j'ai entendu beaucoup de choses circuler à propos de cette histoire, à propos de cette vidéo, où les gens disaient, oui, j'ai entendu parler d'une certaine vidéo, ou d'autres personnes disaient, oui, j'ai vu cette fameuse vidéo, etc. Et d'ailleurs, on se demande pourquoi ils en parlent que maintenant, ils n'en ont pas parlé avant. Mais bon, bref, ça, c'est encore une autre histoire. À la limite, je ne veux même pas rentrer là-dedans. Maintenant, moi, je vais vous dire une autre vérité. Cette vidéo, je l'ai vue. Oui, je l'ai vue, cette vidéo. Quand Ilan témoigne à TPMP en disant, il n'y a aucune vidéo où j'agresse quelqu'un sexuellement qui existe, c'est vrai. Dans cette vidéo, il n'a absolument pas agressé qui que ce soit sexuellement, ou même physiquement, ou même verbalement. Au moment où il m'a montré cette vidéo, la personne qui détenait cette vidéo et qui a filmé cette vidéo, d'accord, qu'on soit clair, parce que dans cette vidéo, on parle de trois personnes, mais il y en a bien une quatrième qui filme. Vous êtes d'accord ? Et vous serez aussi d'accord que si, soi-disant, il y avait des mineurs, et que si, soi-disant, il y avait une agression, la personne qui filme, elle est complice. Je n'ai pas envie de dénoncer cette personne qui a filmé, même si je pense que vous savez tous de qui on parle. Je pense que cette personne-là, il est temps qu'elle prenne ses responsabilités, qu'elle assume ses erreurs. Que cette personne-là était énervée à cette époque, et a essayé de monter la tête de tout le monde contre Ilan. Dans cette vidéo, il n'y a aucune agression, je le répète, je l'ai vu de mes propres yeux, il n'y a aucune agression. Dans cette vidéo, je vous le répète, je l'ai vu. Je ne prendrai jamais le risque de prendre la parole, de défendre un violeur, et de me mettre dans une telle situation s'il y avait eu un viol. Je vous le dis. Je vais vous dire où est-ce qu'il est le vrai problème. C'est que quand cette personne-là, elle m'a montré la vidéo, elle nous a montré la vidéo, il n'y avait tellement rien, qu'elle a été obligée d'en rajouter. Elle a été obligée d'en rajouter, mais sur des on-dit, des choses qu'elle-même ne pouvait pas prouver. Ouais, mais de toute façon, vous ne savez pas ce qui s'est passé après. Nous, on était là, bah vas-y, il s'est passé quoi après ? Ah ouais, mais truc de fou ce qui s'est passé après. Et puis en plus, c'était des mineurs. Sauf qu'en fait, dans la vidéo, il fait noir. Donc, les gens, ils se sont basés que sur des on-dit. Les on-dit de la personne qui montrait la vidéo et qui rajoutait ça. Cette personne-là le détestait tellement qu'elle était prête à raconter tout et n'importe quoi pour ternir sa réputation, pour le faire virer du tournage, pour ne plus l'avoir dans les pattes. Et je pense qu'après un coup, cette personne-là, elle n'a pas réfléchi, puisqu'elle-même, elle filme, cette personne. Elle n'a pas réfléchi aux conséquences et elle ne pensait pas que deux ans après, ça referait une telle histoire. Alors que oui, quand on raconte des choses comme ça, quand on porte de telles accusations sur quelqu'un, et bien effectivement, il y a bien un moment où en fait, ça allait mal finir. J'ai expliqué pourquoi je n'ai jamais pris la parole et pourquoi je n'ai pas cru cette personne. Déjà parce que les deux, ils étaient en guerre. Et qu'en plus de ça, cette vidéo, elle ne prouvait rien, à part ce que lui avançait. Et je sais très très bien qu'il était capable de raconter n'importe quoi pour pouvoir faire virer Ilan. Tout simplement parce que les deux, ils étaient en guerre. C'est sûr que moi, après coup, je peux comprendre que les gens qui ont entendu parler de cette vidéo, ou que c'est venu à leurs oreilles, « Ouais, mais tu sais quoi, à ce qui paraît, il les a violées, ou à ce qui paraît, elles étaient mineures, etc. » Mais c'est normal que les gens, ils aient cru. Aujourd'hui, cette personne, après coup, elle s'en veut. Parce qu'elle ne s'est pas rendue compte du mal qu'elle faisait. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pensé sur du long terme. Elle s'est juste dit, « Vas-y, je vais faire virer Ilan, et puis basta. » Elle ne pensait pas que deux ans après, il allait y avoir des trucs de la police, de trucs de... Sauf qu'aujourd'hui, quand on fait de la merde, il faut savoir la rattraper, et surtout assumer ses responsabilités, assumer sa merde. Et j'espère que la personne en question, si elle regarde mes vidéos, j'espère qu'elle assumera, qu'elle prendra la parole, et qu'elle rétablira la vérité. En fait, cette histoire, elle a pris tellement de proportions qu'il est obligé de rétablir la vérité. Parce qu'on n'est plus à une guerre de rivalité entre deux garçons, entre deux anciens meilleurs amis. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, c'est parti tellement loin qu'en fait, il faut rétablir la vérité avant que ça n'aille encore plus loin. J'ai bien conscience qu'Ilan, il a fait beaucoup de choses dans sa vie qui ne se faisaient pas, qu'il a eu un comportement vraiment méprisable envers certaines femmes qui s'est mal comportées. Je ne suis pas en train de le défendre là-dessus. Absolument pas, mais pas du tout même, pas du tout, pas du tout, et je ne rentrerai pas dans les détails. Mais par contre, quand il est accusé de viol et que moi, j'ai vu cette vidéo, je ne peux pas en fait me taire et laisser colporter une telle rumeur. Vous voyez ce que je veux dire ? Une fois, il y a une différence entre être un connard maladroit et être un violeur. Et sincèrement, j'espère que vous saurez faire la différence. Parce que si on ne savait pas faire la différence, je crois qu'on serait tous en prison. Pourquoi aujourd'hui, les gens, ils y croient ? Et pourquoi ça prend une telle ampleur ? Justement à cause de son comportement qu'il a pu avoir envers les femmes. Le fait qu'ils se soient mal comportés. Donc les gens, automatiquement, comme ils ont déjà entendu une ou deux histoires, qu'est-ce qu'ils se disent ? Ah bah ouais, c'est possible. Ah bah ouais, peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'il a vraiment violé. Ah bah ouais, truc de ouf. Donc vraiment la personne là, qui a filmé à l'époque, qui est venue colporter des rumeurs, et qui est venue dire des trucs de ouf, parce qu'il avait la haine, ou peu importe pour je ne sais quelle raison, rétablis la vérité. Si tu veux continuer à te regarder dans un miroir, rétablis la vérité. On fait tous des erreurs, d'accord ? On a tous eu le seum contre quelqu'un, etc. Mais là, l'histoire, elle est trop grave. Je vais essayer d'être clair et d'aller droit au but. Il y a un moment de ça, l'une des personnes concernées dans l'affaire dont tout le monde parle, a cherché à me nuire, et a réussi à faire du mal à ma famille, à travers les réseaux sociaux. Quelqu'un qui n'était pas d'accord avec ce qui se passait, m'envoyait des informations compromettantes, qui le concernaient. Et à cette époque-là, je n'ai rien sorti. Parce que si je l'avais fait, j'aurais fait ce que je n'aime pas qu'on me fasse, et j'aurais cherché le buzz. Sauf que ces mêmes informations, depuis que cette affaire a explosé, sont devenues la preuve concrète d'aveu, qui prouve l'existence de la vidéo dont tout le monde parle. Maintenant que les choses soient claires, cette vidéo, je ne l'ai jamais eue en ma possession, et je ne l'ai jamais vue. En revanche, quand j'ai pris la parole, je l'ai fait, parce que mon intention, c'était que cette personne qui m'envoyait ces informations à l'époque, se rétracte sur ces mensonges, parce qu'elle nie l'existence de cette vidéo. Elle assume et qu'elle dise la vérité, pour laver immédiatement l'honneur des victimes, tu vois. Parce que je me suis mis à la place des femmes, je suis grand frère, et je me suis dit, si par malheur c'était arrivé à ma petite soeur, et que par-dessus tout, elle est devant son écran de télé ou devant le téléphone, et qu'elle voit qu'on la traite de menteuse, j'aurais aimé que son honneur soit lavé immédiatement. Maintenant, malheureusement, ça n'a pas eu l'effet escompté. Que j'ai bien fait ou pas, en tout cas, c'était mon intention. Aujourd'hui, je suis rentré en contact avec la personne responsable de l'enquête, et ça sera à la justice de déterminer l'intérêt de cette preuve, et de l'utiliser pour rétablir la vérité. Parce qu'encore une fois, mon but, c'est pas de faire du mal, mais par contre, c'est de rendre justice. Je ne diffuserai pas cette preuve sur les réseaux. Je ne cherche pas à faire le buzz. Mon seul but, c'est de rétablir la vérité, et en mon âme et conscience, je ne pouvais pas garder cette information pour moi.